Je vais vous parler aujourd'hui d'un projet qu'on a développé chez PeopleDoc qu'on a appelé Connemara et en fait c'est un système de réplication logique qu'on a fait pour nos propres besoins puisque ce qu'il y avait dans la réplication logique intégrée à PostgreSQL ça ne correspondait pas. Donc l'idée ça va être de vous présenter un peu ce qu'on a fait, quoi ça peut vous servir, comment vous pouvez faire la même chose chez vous si vous avez envie et puis peut-être aussi de vous donner quelques pointeurs sur les trucs qu'on a découvert sur la réplication logique au passage. Alors qui je suis ? Je suis Ronan Dinclos, je suis DBA à PeopleDoc donc ça fait quand même quelques temps que je suis dans la communauté PostgreSQL donc j'ai fait quelques extensions, quelques petites contributions à PostgreSQL aussi. Si ça vous intéresse, mon employeur PeopleDoc recrute. Donc on a toujours plein de projets rigolos dans tous les sens, que vous soyez devs ou DBA. Je ne sais pas trop si on embauche des DBA en ce moment, mais vous pouvez toujours envoyer un CV. mais sinon voilà des analyses de données etc. On a plein de postes à pourvoir, n'hésitez pas. Promis c'était l'instant pub, c'est fini. Alors en fait, pourquoi on a besoin d'un système de réplication logique ? En fait notre problème, et il y en a probablement d'autres dans la salle qui ont le même problème que nous, c'est qu'on a besoin de faire de la fédération de données. C'est-à-dire qu'on a plein d'applications qui sont en production, chaque application a sa base de données. On a une équipe qui s'appelle l'équipe BI, donc qui fait de l'analyse de données, et eux ils ont besoin de croiser un peu toutes les données qu'il y a dans toutes les bases de toutes les applications. Donc j'imagine ça vous parle, puisque c'est une problématique qui est assez courante. Alors historiquement on avait une solution, donc qui fonctionne encore aujourd'hui, à base de Foreign Data Wrapper, pour faire cette fédération. C'est-à-dire qu'on a une base de données sur laquelle on a des Foreign Data Wrappers qui vont aller se connecter à toutes les bases de données applicatives qu'il y a en face, pour récupérer les données. Alors le problème de ça, donc ça commence à s'améliorer avec la version 10 notamment, où il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être faites dans les Foreign Data Wrappers, mais auparavant on avait quand même pas mal de soucis sur toutes les opérations d'agrégation, de jointures, etc., qui ne pouvaient pas être exécutées sur le serveur distant. Donc c'était coûteux. Donc au-dessus de ça, on a rajouté un système de matérialisation pour aller matérialiser localement toutes les données qui viennent de ces bases en face. Alors le problème de ces choses-là, c'est que maintenir des définitions de table étrangère, c'est en fait assez complexe. Parce que dès que vous avez un changement de schéma sur la base source, il va falloir que vous reflétiez ce changement de schéma sur les définitions de vos Foreign Table. Pour faire ça de manière cohérente, etc., c'est compliqué. Et ensuite, si vous commencez à utiliser des types custom, là, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez encore plus de choses qu'il faut synchroniser, qu'il faut penser à bien mettre de chaque côté. Si vous avez des énumes, etc., ça vous impose d'écrire vos scripts de migration, de les écrire deux fois et de les exécuter sur deux environnements différents. Donc, au bout d'un moment, on a dit que ça, ça ne convenait pas, qu'il nous fallait une solution qui soit plus simple à administrer et à gérer au quotidien. Alors, pourquoi on n'a pas utilisé un ETL ? Souvent, les gens font ça avec un ETL, en fait, et donc mettent en place un système de capture du changement et vont ensuite répliquer ces changements sur différents environnements. Alors, on s'est rendu compte que, souvent, en fait, cette capture du changement, elle est faite avec des triggers. Et ces triggers, ça va poser des problèmes, puisqu'en termes de performance sur un serveur primaire, ça coûte cher, en fait. Si vous commencez à capturer tous les changements, et puis vous avez un impact, notamment sur la volumétrie qui est écrite sur le serveur primaire, qui n'est pas forcément acceptable. Donc, notre solution, ça a été de se dire, on va faire un data lake. Bon, on ne sait pas trop ce que c'est un data lake, mais apparemment, c'est un endroit où il y a plein de petits affluents de différents endroits de données qui viennent se consolider pour faire une espèce de grande mare dans laquelle on va trouver toutes les données. Si vous avez une meilleure définition, je prends, mais... Voilà. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est de se dire, on va utiliser la réplication logique pour fédérer plusieurs bases de données dans une seule, et chaque base de données source va être dans son propre schéma. Ben oui, parce qu'évidemment, si on a une application A et une application B, on a de bonnes chances que les deux aient une table client, par exemple, ou utilisateur. Donc, on n'a pas très envie de mélanger ces tables-là, qui ont des définitions différentes, etc. Donc, on va être obligé de répliquer dans différents schémas. Donc, c'est là où ça nous a posé problème, en fait, puisque, actuellement, la réplication logique intégrée à PostgreSQL, elle permet de répliquer une table vers une autre base de données, mais ça sera la même table, même schéma, etc. Donc, en fait, pouvoir remapper ces tables-là à la volée, c'était quelque chose qui nous manquait dans la réplication logique intégrée à PostgreSQL. Donc, on s'est dit, on va construire le nôtre. L'intérêt, c'est que PostgreSQL va gérer toute la partie qui est difficile pour nous, c'est-à-dire la capture du changement, qui, grâce à la réplication logique, se fait pas cher, et c'est facile à mettre en place. Alors, ce qui m'amène à pourquoi vous présenter ça, alors déjà, c'est le retour d'expérience, en fait, peut-être que ça peut vous intéresser de voir que, finalement, c'est pas si compliqué que ça, de construire un système de réplication. Et puis, aussi, alors, c'est pas fait encore pour l'instant, puisqu'on dépend de certains outils internes, etc., et voilà, mais le but, c'est quand même, à terme, idéalement d'ici la fin de l'année, de libérer cet outil, et puis, peut-être attirer des contributeurs, ou même des utilisateurs, tout simplement. Alors, on va parler d'architecture globale. Dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu des différents concepts qui sont propres à la réplication logique de PostgreSQL, simplement pour remettre les choses en place. Est-ce que, parmi vous, qui a déjà utilisé la réplication logique ? Ok, ça fait quand même du monde. Pour ces gens-là, je pense que je vais pas vous apprendre grand-chose dans les prochaines slides, mais voilà, ça fera un petit rappel. On se base, en fait, principalement sur trois concepts. Le premier, c'est celui d'un slot de réplication. Un slot de réplication, c'est quelque chose que vous utilisez aussi, probablement, quand vous faites de la réplication physique. C'est quoi ? Ça va être un slot de réplication qui va être créé sur le serveur primaire, et un serveur secondaire qui va se connecter avec une connexion de réplication logique va pouvoir se connecter à un slot de réplication qui va permettre au serveur primaire de garder une trace de tout ce qui a été consommé par le serveur secondaire, et donc de ne pas jeter les walls qui sont encore nécessaires. Dans le cas de la réplication logique, on est obligé de se connecter à un slot de réplication, et c'est le slot de réplication qui va être associé au deuxième concept, c'est-à-dire un plugin de décodage. Un plugin de décodage, c'est quoi ? C'est un plugin qui va être associé au slot de réplication, et qui va simplement décoder les informations qu'on va trouver dans les walls, dans les journaux, les informations logiques, et qui va les formater d'une manière qui va être facilement consommable par le client. Le troisième concept, celui-là vous avez peut-être moins utilisé, même ceux qui ont fait la réplication logique, c'est celui de réplication origine. Une réplication origine, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on met sur le serveur secondaire, sur lequel on réplique, qui va permettre de suivre le progrès de la réplication. Ça va nous permettre de gérer facilement, c'est un peu le pendant du réplication slot, c'est-à-dire que côté du serveur secondaire, on va pouvoir être capable de garder trace de où on en est dans le flux de réplication. Donc ça va être très utile pour savoir où on en est exactement, et pour savoir quels sont les prochains walls à demander au serveur principal. Au niveau de l'outillage PostgreSQL, il faut changer deux ou trois paramètres dans la configuration, donc wall level égale logical, et puis avoir suffisamment de replication slot, et suffisamment de wall senders. Alors comment on crée un slot de réplication ? Alors ça va vous parler déjà de conserver les walls jusqu'à ce qu'ils soient consommés, mais aussi de superviser où en est votre réplication. C'est-à-dire que si votre slot de réplication n'avance plus et qu'il est toujours bloqué à la même position dans le LSN, c'est que votre réplication est en panne. On l'associe à un décodeur. On peut le créer de deux manières. Soit vous pouvez vous connecter directement en SQL, avec une connexion en SQL normale, vous sortez PSQL ou votre applicatif, ou n'importe quoi, et vous utilisez la fonction PG Create Logical Replication Slut. Sinon, vous pouvez ouvrir une connexion spéciale, une connexion en utilisant le protocole de réplication, donc à vous de voir si votre driver le supporte, mais si vous utilisez la libre PQ, vous avez la possibilité de gérer les connexions de réplication, et certains drivers, notamment Python ou Psycho PG, vous permettent d'ouvrir des connexions de réplication aussi. Dans ces cas-là, vous avez une autre interface qui va passer par des commandes, et là, vous pouvez utiliser la commande du protocole de réplication Create Replication Slot, qui va vous permettre de créer ce slot. Une fois que ce Replication Slot a été créé, on va pouvoir le démarrer, l'utiliser, c'est-à-dire qu'on va ouvrir une connexion de réplication, et de cette connexion de réplication, démarrer la réplication, pour commencer à lire les informations du flux. Donc, comment ça se passe ? On va lire le flux de réplication, qui sont les informations décodées par le décodeur, on y reviendra, et en retour, on va écrire des informations pour dire, ok, ça, je l'ai bien consommé, on peut avancer, et donc le Replication Slot va pouvoir jeter les walls qui sont plus vieux que cette position-là. Alors, je vous ai parlé de décodeur. Donc, le décodeur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va formater les informations qui sont dans les walls, dans un format qui va être consommable par le serveur secondaire. Nous, on utilise le plugin wall to JSON. Pourquoi ? Déjà, parce qu'il est packagé. Donc, voilà, il n'y en a pas beaucoup, finalement, des plugins de décodage logique, mais celui-là est assez utilisé et packagé, donc on est parti là-dessus. Donc, sur wall to JSON, on a beaucoup d'options. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une option, si jamais vous vous mettez en tête d'utiliser wall to JSON, il y a une option que vous êtes absolument obligé d'utiliser, c'est write in chunks. On va en reparler plus tard. Puis, sinon, vous avez différentes options qui vous permettent de dire, à chaque fois qu'on va recevoir des changements, est-ce qu'on met aussi le nom du schéma, en plus du nom de la table, dans les informations de réplication logique, est-ce qu'on inclut les identifiants de transactions, est-ce qu'on inclut les timestamps de transactions, et puis la possibilité aussi de ne pas répliquer certaines tables, si on le souhaite. Enfin, pour le troisième concept, ça va être celui des réplications origines. Donc, ça va être des objets qu'on va créer, là, sur le serveur secondaire. On va pouvoir les voir, les consulter, dans la table pg-replication-origines. Et pour le mettre en place, c'est simple, vous avez deux fonctions SQL, donc le create, qui va vous permettre de créer une origine, et puis une fonction advance, qui va permettre de dire, ok, d'accord, on en est à cette position dans les walls du serveur primaire, à l'état initial. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est que PostgreSQL va faire tout le travail d'associer votre session de réplication avec l'avancement en avance. C'est-à-dire que lorsque vous allez commencer à répliquer les changements, il va falloir appeler pg-replication-origines session-setup pour dire, voilà, tiens, ma session est associée à cette réplication d'origine, et ensuite, on va être capable de consulter le progrès qui est fait par rapport à cette réplication d'origine, donc savoir où est-ce qu'on s'en était arrêté la dernière fois dans notre réplication, et on va être capable de dire, quand on démarre une transaction, d'associer notre transaction locale à un LSN, une position dans les walls du serveur primaire. Et de cette manière, dès qu'on va comiter, PostgreSQL va tout seul mettre à jour la réplication d'origine, en même temps que notre commit, pour associer notre transaction avec une position sur les walls, sur le serveur primaire. De la même manière, si on roll back, du coup, il ne se passe rien, notre réplication d'origine est toujours à la même position, donc on sait toujours qu'il faut reprendre les changements d'avant. Donc, à partir de ces différents composants, l'architecture qu'on a mis en place, nous, on a essayé de la mettre, de faire un truc un petit peu modulaire. On a grosso modo, trois ensembles de problèmes à résoudre, donc on a fait trois utilisateurs pour ça. Le premier, c'est le base backup. Donc, si vous avez déjà fait de la réplication physique, ou même tout simplement de la sauvegarde PITR, le concept de base backup, j'imagine que ça doit vous parler, c'est le fait de prendre un instantané de votre base qui contient toutes les données et de savoir à partir de quand on peut appliquer des walls sur ce backup de base pour avoir un backup continu ou une réplication. Alors, avec de la réplication logique, ça va être le même concept, c'est-à-dire qu'il nous faut une vue, il faut qu'on ait un instantané des données à partir desquelles on va pouvoir se connecter ensuite sur le serveur primaire pour appliquer les nouvelles transactions pour faire avancer l'état de la base. Mais il nous faut quand même une vue cohérente de ce backup de base. Le deuxième, le deuxième component, c'est, connaît ma réplication, on l'a appelé, c'est tout simplement un petit démon de réplication qui va lire le flux de réplication depuis le serveur primaire et l'insérer dans une table de spool. Pourquoi ? En fait, notre objectif, c'était d'avoir le moins d'impact possible sur le serveur primaire. Donc l'idée, c'est de consommer les walls le plus rapidement possible pour ne pas avoir des réplication slots qui vont nous garder trop de walls sur le serveur primaire et d'aller mettre ça sur le serveur secondaire où ils seront traités ensuite. Ils seront traités par notre troisième composant qui est ce qu'on appelle le replayer. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Tout simplement, il va lire les informations des transactions qui ont été insérées dans la table de spool et il va reconstruire des ordres SQL à partir de ça pour aller modifier les tables qui sont présentes. En image, voilà ce que ça donne. Vous avez une base de données source donc on a un base backup qui va aller faire une sauvegarde de cette base de données source la restaurer sur la débaissible un démon de réplication qui va consommer le flux de réplication logique depuis la base de données source et puis faire des copies sur la base de données de destination dans la table de spool. Et enfin, on a le replayer qui lui va être connecté uniquement sur la base destination qui va lire les informations de changement dans la table alimentée par le démon de réplication et appliquer les changements reconstruire des ordres SQL à partir de ça pour aller modifier, insérer, supprimer et mettre à jour des données. Alors le premier problème c'est le backup de base. Alors, on a en fait plusieurs problèmes. Le premier c'est on a besoin d'avoir un backup cohérent comme est capable de le faire PGDump mais aussi de savoir exactement à partir de quelles transactions on va pouvoir rejouer le flux de réplication logique puisqu'on ne voudrait pas perdre des transactions au passage et on ne voudrait pas rejouer des ordres SQL qui ont déjà été passés et se retrouver avec des doublons. Le deuxième problème qui est quand même au départ la raison pour laquelle on a fait notre propre outil c'est qu'actuellement on n'a pas vraiment d'outil pour restaurer des tables dans un schéma différent de ce qu'on a. Donc ça c'est aussi un problème qu'on a eu. Et puis on veut faire tout ça de manière sélective parce qu'on ne veut pas tout tout simplement parce que sur un serveur OLTP on va avoir tout un paquet de contraintes tout un paquet d'index etc. qui vont être utiles pour notre charge transactionnelle mais qui n'ont absolument aucune utilité sur une base dédiée à de la BI à de l'OLAP. Donc avoir un backup cohérent comment on fait ? Tout simplement on va utiliser un slot de réplication le slot de réplication quand on va le créer il va nous donner toutes les informations dont on a besoin. Donc comment on fait ? On se connecte avec une connexion de réplication logique on utilise la commande dont je vous ai parlé tout à l'heure create replication slot donc on va lui dire que c'est un replication slot logique qui va utiliser un certain plugin de décodage et on va lui demander c'est l'option par défaut mais on va lui demander d'exporter un snapshot. Donc si vous avez suivi la conférence de Daniel ce matin vous avez pu voir qui vous a parlé de snapshot donc un snapshot c'est quoi ? C'est un instantané de votre base sur lequel vous allez pouvoir voir tout un ensemble de données. Donc en exportant ce snapshot ce qui est intéressant c'est qu'on va avoir un identifiant de snapshot qu'on va pouvoir donner à PGDump pour qu'il utilise la même session. Donc quand on va créer ce replication slot il va nous renvoyer quoi ? Il va nous renvoyer le nom du slot bon ça c'est nous qui lui avons donné c'est pas très intéressant le point à partir duquel les données vont être cohérentes c'est à dire le point dans le flux de wall à partir duquel vous allez pouvoir rejouer les transactions qui arrivent ensuite et puis le nom du snapshot à partir de ce nom du snapshot on va pouvoir utiliser PGDump tout simplement pour se connecter et avoir exactement la même vision de la base qu'au moment on a créé le replication slot et donc à partir de là on réalise le dump du schéma une fois qu'on a ce dump on arrive à notre deuxième problème notre deuxième problème c'est de restaurer ce dump du schéma dans des schémas différents c'est à dire si on veut avoir l'exemple c'est que si on a une table utilisateur dans le schéma public de la base de données numéro 1 on veut que sur le serveur logique notre table utilisateur soit dans un schéma qui va s'appeler DB1 public pour savoir d'où elle vient et que différentes tables qui ont le même nom ne se marchent pas dessus donc pour faire ça on est parti sur une solution un peu simple au départ réécrire le dump à la volée avec des regex ça s'est très bien passé jusqu'à ce que ça ne se passe plus du tout en fait parce que c'est un peu plus compliqué que ça déjà parce qu'on a pas mal de choses qu'on ne veut pas traduire vers un autre schéma c'est à dire que par exemple si vous avez une table utilisateur par exemple avec une colonne ID dont la valeur par défaut est une séquence cette séquence par défaut c'est une séquence publique point quelque chose donc ça vous voulez le réécrire parce que vous voulez que votre table destination sa séquence soit aussi dans le même schéma que la table par contre si vous avez une valeur par défaut qui va appeler une fonction qui est installée par une extension vous ne voulez pas celle-là la réécrire et la mettre dans un autre schéma ça ne va pas être possible donc là-dessus on a eu pas mal de cas particuliers à gérer et donc on a dû abandonner cette solution-là pour utiliser une solution un peu plus correcte d'un point de vue théorique donc la solution en fait elle est assez simple on va parser tout le dump SQL avoir un ast donc un arbre qui nous représente chaque requête modifier cet arbre et à partir de cet arbre reconstruire des requêtes SQL et aller les exécuter en face alors ça paraît compliqué comme ça mais on a une lib une lib Python qui se base sur une lib qui est une extraction directe du parseur de PostgreSQL donc c'est vraiment le parseur de PostgreSQL qui est utilisé cette lib s'appelle PGLast ça permet de faire plein plein de trucs puisque ça vous permet de parser du SQL de le modifier et de le réémettre il y a quand même il y a plein plein d'applications possibles derrière on peut faire des analyseurs statiques on peut faire de la vérification de code on peut faire plein plein de trucs avec ça c'est assez rigolo et donc du coup ça nous permet cet outil-là d'aller regarder sur chaque requête où est-ce qu'on trouve des noms de schémas et de décider sélectivement de les remplacer par le nouveau schéma et de réécrire autant de choses qu'on a envie de la même manière ça nous permet de décider assez précisément quels sont les ordres SQL qu'on va vouloir appliquer de l'autre côté et ceux qu'on ne souhaite pas appliquer non plus par exemple rajouter une contrainte oui si c'est une contrainte de clé primaire mais pas si c'est une contrainte unique ou ce genre de choses donc ça nous permet de regarder très précisément ce qui se passe dans les différentes requêtes alors l'extrait de code se voit pas très bien là dessus l'idée c'est que si vous avez une requête de type comme celle-là par exemple de création de type on va récupérer derrière une structure de données sous forme d'arbre qui va nous représenter cette requête-là à partir de là on va être capable de le modifier de le réémettre et c'est gagné donc pour résumer notre base backup comment ça marche on se connecte en réplication logique on fait un slot de réplication on récupère le snapshot associé ensuite on appelle PGDump avec ce snapshot pour avoir le schéma exactement comme il était au moment où on a créé le slot de réplication on part ce schéma et on le restaure de l'autre côté et une fois qu'on a fait ça pour chacune des tables qu'on veut répliquer on va lancer des copies depuis la source vers la destination pour les avoir une fois que tout ça c'est fait on va mettre en place le replication origin sur la base cible pour dire bon voilà l'état où on en est en fait notre restauration initiale elle se situe à telle position dans les walls et donc pour l'étape suivante on saura exactement de quelle position dans les walls on va devoir partir donc l'étape suivante c'est quoi c'est la streaming réplication elle-même donc on a un petit démon en C qui va se connecter au serveur primaire sur un slot de réplication logique qui utilise le plugin de décodage wall2json et notre principe là-dessus c'était d'être bête et méchant c'est de privilégier le débit à tout prix pour éviter qu'on ait des walls qui s'accumulent sur le serveur primaire et comme ça si jamais il y a la moindre chose qui se passe mal qu'on ait plus de chances d'impacter le serveur secondaire qui est de la BI c'est certes critique mais c'est pas la production c'est pas la production transactionnelle au jour le jour donc avec cette implémentation on arrive à consommer environ 70 000 changements par seconde ce que j'appelle changement ici c'est un insert un update ou un delete d'une ligne alors comment ça marche là aussi c'est tout bête on ouvre une connexion de réplication encore une fois donc là comme on sait c'est directement avec la lib pq on se connecte à la base cible pour obtenir le statut de la réplication origine donc comme je vous l'ai dit à la fin du base backup on a mis en place ce statut là on démarre le plugin de réplication en lui disant à quelle position on en est et ensuite pour chaque transaction qui nous est envoyée par la connexion de réplication on va ouvrir une transaction sur la base cible appliquer tous les changements dans notre table de spool comité et une fois que c'est comité PostgreSQL va avancer la réplication origine pour nous tout seul alors ce qu'il faut voir c'est qu'on a du coup un démon pour chaque couple source cible c'est à dire que le démon va se connecter au serveur primaire sur la base qu'on souhaite répliquer et de l'autre côté va se connecter sur la base destination donc si on a une base de données à répliquer on va avoir 10 démons qui vont qui vont être créés alors la structure des messages wall2json va nous envoyer un gros json par transaction donc ça ça marche bien sauf le jour où vous testez ça avec un flux applicatif un vrai pas juste quelque chose de test et là vous vous rendez compte que vous avez des transactions des fois qui durent plus d'une heure et qui vous génèrent 4 gigas de wall ben là du coup ça marche plus du tout en fait parce que le décodeur logique il va essayer de vous créer un gros fichier json qui fait plusieurs gigas sur le serveur primaire et il va planter parce qu'il n'aura pas le droit d'allouer assez de mémoire donc là dessus vous allez être obligé avec wall2json d'utiliser l'option write in chunks qui va vous permettre d'avoir en fait chaque changement va être envoyé dans un message séparé donc derrière vous n'avez plus tout à fait du json valide donc c'est plus tout à fait aussi facile à parser et à manipuler mais ça se fait bien et donc vous vous retrouvez derrière avec une structure en json qui est celle-ci donc à chaque fois pour chaque changement vous avez le type de changement qui est fait insert, update, delete la table qui est concernée le schéma qui est concerné si vous avez un update ou un delete vous avez les clés primaires qui sont concernées par le changement et puis les noms des colonnes ainsi que les valeurs qui ont changé donc à chaque fois vous allez pouvoir appliquer ces choses-là derrière ces changements-là donc ils sont insérés dans une table table de spools et donc c'est le troisième démon le replayeur lui va se connecter à la base de données cibles et puis aller lire ces informations telles que je les ai mis là et à partir de ce payload en json il va nous reconstruire des ordres SQL c'est-à-dire que notre ordre SQL qui était ici qui correspond en fait à un update public.table cette label égale label1 where id égale 1 on va reconstruire cet ordre SQL et le rejouer sur la base cible alors on va pas le rejouer tel quel on va s'assurer que le schéma est bon pour le jouer sur la bonne table puisque on a quand même déplacé les tables au passage donc là c'est un petit démon en perle qui va nous faire ça et donc qui lui est multithread qui lui est multithreadé donc qui va nous permettre de répartir les changements à appliquer sur différents threads en fonction de la table et de la base etc donc en pratique on rejoue à peu près 15 000 changements par seconde avec ça donc théoriquement on peut avoir des fois des cas où on a des changements qui s'accumulent un peu sur le serveur secondaire au moins ça n'applique pas le serveur primaire et puis dans ce cas là on prend un petit peu de retard quand on a vraiment des gros gros pics de charge là-dessus on a encore des pistes pour améliorer ça j'espère qu'on sera capable de faire plus alors ce replayeur ce qu'il faut voir c'est qu'il a aussi d'autres responsabilités il crée les index manquants sur les colonnes participants au FK donc dès qu'on a une FK le démon ne se pose pas de questions il va créer l'index manquant si jamais il n'y est pas puisque généralement quand même quand on veut faire des jointures entre différentes tables on est quand même content d'avoir des index là-dessus et il va aussi propager les DDL parce que ça c'est quand même un gros problème c'est comment propager une modification de schéma depuis le serveur primaire vers le serveur secondaire on a trouvé une solution qui marche pas parfaitement mais qui nous permet en tout cas d'être serein sur 90% des modifications en fait on a un event trigger sur le serveur principal qui va nous capturer tous les ordres DDL donc create table alter table etc et nous stocker ces recats SQL dans une table cette table là elle va être répliquée son contenu va être répliqué par le flux de réplication et là le réplieur a un cas particulier c'est à dire que lorsque l'on détecte qu'on utilise cette table là plutôt que d'aller insérer les données dans la table on va rejouer l'ordre SQL tel qu'il est pas tel qu'il est justement on va potentiellement modifier les schémas etc donc l'idée c'est que si vous faites un alter table T1 add colonne C2 ça va être logué dans une table ça va être répliqué de manière logique le contenu de cette table et puis au décodage on va appliquer une opération spéciale et se dire ah tiens voilà l'ordre SQL qui a été rejoué on va le rejouer dans le bon schéma alors c'est pas parfait puisqu'il y a quand même des cas particuliers notamment on rejoue pas les créations d'index pourquoi ? parce que sur une base d'analyse on n'a pas besoin des mêmes index que sur une base de prod il y a pas mal de choses comme ça qu'on ne réplique pas par exemple les créations de triggers on n'en a pas besoin non plus voilà ça nous demande quand même une certaine vigilance lors de l'écriture des migrations c'est pas magique du tout puisque notamment si dans votre ordre SQL vous avez mis le nom du schéma en dur là dessus on va pas forcément le réécrire on va plutôt s'appuyer sur le search pass pour faire la bonne chose voilà il y a quelques petits pièges comme ça auxquels il faut faire attention alors évidemment un système ne peut pas partir en prod s'il n'est pas supervisé donc là dessus comment on détecte les incidents première chose c'est pour superviser le retard de réplication sur le serveur primaire on va pouvoir utiliser la vue pg-replication-slots pour savoir où on est notre source de réplication ensuite sur le serveur secondaire on a cette table de spool qu'on a appelée row messages qui peut être aussi utilisée pour refléter le retard de rejet des walls c'est à dire que si on consomme des walls depuis le serveur primaire et qu'on les insère dans cette table et que la taille de cette table grossit c'est qu'on a un problème soit que le replayeur n'est pas assez rapide soit qu'il a planté qu'il n'arrive pas à rejouer qu'il y a quelque chose donc ça c'est nos deux métriques qui nous permettent de détecter des incidents là dessus et la troisième chose alors là pour le coup c'est plutôt c'est plutôt une métrique métier en fait puisque ça ne va pas nous servir à détecter des incidents puisqu'on peut imaginer qu'une base ne fait rien la nuit et donc il n'y a rien à répliquer mais l'idée ça serait d'avoir quand même d'être capable de quantifier en seconde le retard de réplication ça permettrait de donner un petit peu des voilà une métrique métier pour savoir qu'en moyenne nos données sont fraîches de il y a 5, 10, 15 secondes quelque chose comme ça généralement hors pic de charge c'est quasi instantané donc le futur du projet en fait donc ce projet il est déjà en production chez nous mais il y a quand même pas mal de choses qu'on aimerait changer notamment on aimerait rajouter un peu plus d'intelligence du côté du rejeu des DDL parce que comme je vous ai dit on a des choses qui passent pas forcément très bien actuellement et même si ça nous permet de passer tranquillement nos migrations de schémas dans 90% des cas il y a toujours des cas quand même où on doit aller passer des ordres SQL à la main pour remettre le schéma des cares sur le réplica deuxième chose qu'on aimerait faire évidemment ça serait libérer et publier le code pour avoir potentiellement des contributeurs ou même tout simplement si ça vous intéresse de l'utiliser puis la dernière chose ça serait remplacer wall2json puisque le json c'est cher c'est cher à émettre sur le serveur primaire c'est cher à parser ensuite lorsqu'on veut reconstruire les requêtes SQL donc on aimerait bien de lui trouver un remplaçant donc pour l'instant on n'a pas trop regardé si vous connaissez des décodeurs logiques n'hésitez pas à m'en suggérer je crois qu'il y en a un pour protobuf mais je n'ai pas regardé encore alors les problèmes principaux qu'on a rencontré qu'est-ce qui était plus difficile que prévu notamment déplacer les objets d'un schéma à un autre c'est plus compliqué qu'il n'y paraît notamment par exemple pour les valeurs des séquences les valeurs des séquences quand vous créez une séquence vous allez avoir dans votre schéma un default nextval de une chaîne de caractères casté en règle classe donc là-dessus il faut quand même un petit peu d'intelligence pour aller chercher dans les castes en règle classe pour trouver qu'on veut caster une chaîne en séquence et puis là le réécrire pour changer la référence au schéma qu'il y a à l'intérieur réécrire le SQL à la volée on se rend compte que finalement il y a beaucoup de cas particuliers on a eu un aperçu un peu ce matin de la grammaire SQL elle est compliquée la grammaire SQL pour les DDL elle est très compliquée aussi et en plus celle-là elle n'est pas vraiment standardisée donc il y a pas mal de cas particuliers auxquels penser pour éviter de dénaturer les ordres SQL lorsqu'on les réécrit puis la troisième chose c'est évidemment toujours faire attention aux performances donc initialement le petit démon de réplication là initialement on l'avait écrit en Python malheureusement c'était beaucoup trop lent à cause du driver Python en fait qui ne permet pas de faire du copie de manière efficace donc on était obligé de réécrire ça en C en passant par le protocole binaire et puis d'un seul coup ça marchait beaucoup mieux on a eu pas mal de soucis avec Postgres aussi puisqu'il y a des trucs qui ne marchent pas toujours aussi bien qu'on s'imagine avec Postgres notamment les event triggers c'est pas la panacée du tout des fois on se retrouve à avoir un DDL qui n'a rien à voir avec le DDL qu'on a réellement exécuté si on a plusieurs requêtes qui sont faites en même temps ou dans un bloc doux ou ce genre de choses ça va être compliqué d'avoir le vrai DDL de pouvoir le rejouer de l'autre côté dans les changements qui sont publiés dans le flux de logique on a des changements un peu curieux notamment si vous réécrivez une table vous changez un type de données par exemple sur une colonne qui vous force à réécrire toute la table ça va vous générer des changements dans une table qui s'appelle PGTemp que vous n'avez jamais vu avant donc quand vous allez essayer d'insérer des choses dans cette table ça ne va pas marcher du tout vous ne savez même pas d'où elle vient vous ne savez pas sa structure rien du tout ça ça a été corrigé en PG11 mais donc du coup tant qu'on est en PG10 on est obligé de faire avec et donc évidemment d'éviter au maximum les réécritures de table ce qu'on devrait de toute façon faire en production deuxième chose c'est aussi que si vous faites un create table as on va se retrouver à avoir les changements insérés dans le flux de réplication logique avant que l'eventrigger soit déclenché donc là de la même manière vous allez vous retrouver à avoir des lignes que vous devez insérer dans une table qui n'existe pas encore dont vous n'avez pas la moindre idée d'où elle sort donc voilà donc ça c'est des choses sur lesquelles ça impose encore un petit peu des contraintes lors de l'écriture de scripts de migration alors en fait ce projet ça nous a permis déjà de réaliser l'objectif qu'on s'était fixé mais aussi ça nous a beaucoup appris sur le fonctionnement de la réplication logique notamment les réplications origines je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler avant moi personnellement avant de me lancer là-dedans j'en avais jamais entendu parler et puis j'espère vous avoir convaincu que finalement c'est pas très compliqué de mettre un système comme ça en place que les briques de base fournies par Postgres malgré les 2-3 petits défauts que j'ai notés à la fin elles vous facilitent quand même 90% du travail et ça vous permet de faire un petit peu ce que vous voulez derrière merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements